... Voilà, c'est comme un éléphant blanc qui prend de la couleur. C'est un rêve, un vieux rêve qui vient de se réaliser. Alors, on n'est que satisfait. Mais on est surtout satisfait de notre entourage. Moi, je suis resté malade et à l'hôpital pendant une semaine. Tous les préparatifs qui nous ont menés à ce jour l'ont été par mon entourage. Je félicite mon entourage. Je félicite également le partenariat qui nous lie avec les établissements d'Embaka. On a beau vouloir n'importe quoi de bien pour Malika, on n'a pas la capacité financière pour réaliser un terrain synthétique. Si dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, D'Embaka accède à nos voeux, on ne peut que lui dire merci. Et on a assez perdu de talent sur ce terrain. Maintenant, on veut avoir des joueurs malinois dans l'équipe nationale et au-delà. grâce à la pelouse synthétique qui va être installée, qui va être posée dans les jours qui viennent. Donc, je remercie infiniment D'Embaka. Il n'est pas passé par la fenêtre. Il a tous les papiers administratifs qu'il faut pour être épaulé. Moi, je n'accepte jamais que quelqu'un s'introduise frauduleusement sur le territoire de Malika. Il a tout ce qu'il faut. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est l'accompagnement qu'il fait à la suite de la délibération qu'on a faite pour lui pour accepter son projet. On accepte son projet et cela ne sont que le retombé de notre acceptation. Donc, bravo D'Embaka, bravo mon entourage. C'est la pelouse pour Malika, c'est la pelouse pour l'arrondissement de Niaï, pour le département de Pekin, pour la ville de Dakar et pour le Sénégal. Nous ne prions que pour un respect de tout ce qui va suivre. N'importe qui, n'importe quand pourra utiliser ce terrain dans les conditions qui vont être posées par la commune. Donc, c'est un terrain vraiment qui va appartenir à tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai invité tous les maires de communes environnantes. Et ils sont nombreux à être là. Le maire de la ville est représenté. Le ministre des Sports est représenté. Il y a les maires de Yombole Nord, Yombole Sud et de Kermassar qui sont là. Donc, ça va être un bijou qui appartient à tout le monde. C'est à nous de l'entretenir et d'en tirer les profits qu'il faut. Je ne vais pas m'aventurer parce que ce n'est pas un coup global définitif. C'est un projet qui va, de ricochet en ricochet, s'étendre sur d'autres domaines. Allez, je suis en bois. Sous-titrage ST' 501